C'est pas possible, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe ? Franchement, panique à bord, je... Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau Vlogmas, nous sommes en fin de semaine, ça y est, c'est presque terminé, on est vendredi, il fait beau, franchement il l'a fait beau toute la semaine, ça fait tellement du bien, je dis pas vous, mais moi le matin quand je me réveille, je vois le ciel bleu, je me dis bon, même si tu fais rien, moi il fait beau, je sais pas, ça fait trop un truc au moral, ça fait du bien. Qu'est-ce que je voulais dire, programme du jour, rien de trop fou, j'ai pas mal de boulot ce matin, je dois monter le tout dernier Vlog comme d'habitude, je dois vraiment tout boucler, la miniature et tout, et après cet après-midi, je vais faire quelques cadeaux de Noël parce que j'ai pratiquement tout fait, enfin il me manque 2-3 personnes, dont mon père, mais je sais exactement ce que je veux, donc du coup j'ai pas trop à chercher, donc je vais cet après-midi, mission, cadeau de Noël. Vous voyez, c'est la planche que je vous disais, qu'ils m'ont installée hier quand ils m'ont livré la colonne manquante, qu'ils vont me poser la semaine prochaine, donc en attendant c'est comme ça, donc ça me tarde vraiment, vraiment ça me tarde énormément que ce soit fini, ça va passer un peu à l'arrache.com, tout ça, donc voilà, c'en est là. Bon, sur ce, je vais sur l'ordi, puis après je vais me faire à manger, à midi j'ai un repas avec l'eau fraîche, comme d'habitude, je crois que c'est du saumon avec des pommes de terre-grenaille. Sous-titrage ST' 501 Je sais pas ce que vous en pensez, mais de toutes les assiettes que j'ai réalisées jusqu'à maintenant, c'est la plus fidèle à la réalité, en termes, enfin pas à la réalité, mais en termes de dressage, c'est quand même pas trop moche, ça va. J'ai jamais préparé mes pommes de terre-grenaille comme ça, habituellement je les fais toujours au tiers au four, voilà, bon appétit. Donc update, il est 15h tout pile, nous allons commencer notre recherche de cadeaux, enfin la mienne toujours. Avant on va juste, on va juste s'arrêter à la farfouille, je vlogue papillon. On s'arrête d'abord à la farfouille parce qu'elle va acheter une bricole, et moi je, ben comme ça je vais en profiter, il me faut un moule de pâtisserie, peut-être même deux. Par exemple, je vais voir, je suis partie chez la coste de Stéphanie, on va voir. C'est un pull, définitivement, je sais. C'est le, là ? Ouais. C'est le coup, là. Vous trouvez, vous ? C'est pas bien, moi je pense que ça paye un peu grand. Est-ce que je le remets, lui ? Je le prends. Bon, ouais, si, si, je le mets à la pièce. Hello, hello, je suis désolée pour cette journée d'hier qui s'est finie très abruptement, et il ne s'est pas passé grand-chose, mais franchement, si vous saviez, la soirée que j'ai passée, et juste la fin de journée, mais ce n'était pas une très très bonne fin de journée, on va dire. Déjà, quand je suis rentrée, j'étais fatiguée, enfin, franchement, très franchement, je n'avais pas envie de filmer pour plusieurs raisons. Et vers 20h, non mais, j'arrive toujours pas à y croire. J'étais dans mon dressing, je rangeais mes affaires, et j'entends de l'eau couler, mais genre comme un robinet ouvert, sauf que tout était fermé. J'écoutais la musique, je pensais que c'était dans l'enceinte et tout, sauf que c'était de plus en plus fort, donc je coupe la musique, et là, en fait, je me rends compte que ça vient de la salle de bain. Donc, j'y vais, donc tout était fermé, les robinets étaient fermés. Je ne sais pas, je regarde en hauteur, et là, je vois une fissure au plafond, au-dessus de ma douche, avec de l'eau qui coule, qui vient d'en haut, donc qui coule, quoi. Mais pas trois gouttes, c'était, ça coulait vraiment. Franchement, je suis restée, mais facilement, trois minutes, sans bouger, j'étais là, je regardais, je disais, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe ? Je vous la fais courte, parce que sinon, vous y êtes pour un moment, tellement ça a été le bordel, mais en gros, ça venait du voisin d'au-dessus, sauf que je ne connais pas. Je ne pouvais pas y aller, parce qu'il n'y a pas d'ascenseur dans la résidence, donc bref, je suis passée par une voisine et tout, Christine, si tu passes par là. Ah, merci mille fois encore. Bref, on n'a pas pu rentrer en contact avec le voisin, donc le fait est que je l'ai eu ce matin, parce qu'entre-temps, je n'ai pas dit, mais l'eau, elle a coulé pendant, je ne sais pas, 5 à 10 minutes, mais après, ça s'est arrêté, en fait. J'ai eu le voisin, donc j'ai raconté et tout, et ça va, il était super gentil, donc il m'a dit qu'il s'en occuper tout de suite et tout. Évidemment, ça tombe le week-end en plus, donc qu'est-ce que vous voulez faire de beaucoup plus ? Quoi qu'il en soit, je pense que c'est quand il prend sa douche que ça a fait, qu'il doit y avoir une infiltration quelque part. Donc, autant vous dire que hier soir, c'était panique.com, mais vraiment la panique. Moi, dans ma tête, le plafond allait s'écrouler, enfin vraiment, je ne sais pas, je n'ai jamais eu à vivre ça, je n'ai jamais connu de situation comme ça, donc je ne savais vraiment pas. Et puis en plus, ça tombe le week-end, donc franchement, c'est toujours comme ça. Ça aurait pu arriver n'importe quand dans la semaine, mais non. Donc, voilà, je ne peux pas faire grand-chose de plus. J'ai appelé les personnes concernées, mais non, il n'y a plus qu'à attendre. Franchement, je vous avoue que ça me tarde vraiment le début de semaine, qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe, en fait, que ce soit réparé. Parce que le problème, c'est que ça va continuer forcément jusqu'à temps que ce soit réparé. Mais en attendant, ça va trop fragiliser le plafond, quoi. Donc, voilà, et surtout, ça fait juste en moi que j'y suis, c'est neuf, et voilà, et tout est comme ça, et ça m'exaspère, vraiment. On me l'avait dit, donc je m'attendais à ce que de toute façon ça arrive, parce que j'ai l'impression que c'est le cas de tout le monde. Mais franchement, c'est fou, quoi. En fait, tu te dis, le neuf, c'est peut-être plus safe, mais pas du tout. Je ne sais même pas si ce n'est pas pire, parce que c'est comme pour tout, en fait. C'est vite fait, mais pas forcément très bien fait. Étant donné que je ne peux rien faire de plus et que la panique, elle est passée, et c'est surtout, ça me rassure le fait que ça ne coule pas en continu. Et surtout, comme mon père m'a dit, dans ton malheur, il me dit, tu as de la chance que ça coule dans la douche. Genre, ça aurait pu couler au-dessus de ton lit, au-dessus de l'ordi, enfin n'importe où dans l'appart. Mais non, ça coule vraiment dans la douche. J'avoue que quand il m'a dit ça, je me suis dit, bon, c'est vrai que dit comme ça, c'est pas faux. Il passe l'après-midi, de toute façon, il devait passer, donc comme ça, je vais lui montrer. Je vais avoir son avis d'expert. Je vous ai quitté hier, j'ai fait mes cadeaux quand même, notamment pour mon père. J'ai trouvé, moi je me suis pris des babioles dont j'avais besoin à la farfouille. J'ai juste pris des petits trucs comme ça pour faire, je vais pas faire une bûche cette année. Franchement, je pense pas. Mais je vais faire un roulé. Ça ressemble un peu à une bûche, mais c'est pas une bûche, c'est pas le même travail. Donc j'ai pris des petites décos, ce sera pour le 24, je crois, au soir. J'ai pris juste des plats tout dorés pour la présentation des toasts et tout. Puisque je le rappelle, je fais le repas de Noël chez moi. Et j'y allais surtout pour ça. Moi, à la farfouille, je voulais m'acheter des, vous savez, des moules qui sont démontables. Mais je voulais un diamètre bien précis. Enfin, je voulais pas un grand diamètre. En général, c'est 26, 28. Et j'ai trouvé celui-ci, en fait, il y en a trois à l'intérieur. Donc c'est trop, c'est trop bien. Je me suis pris un plat à tarte, pareil, à fond amovible. Il faut que je fasse attention, parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais une fois, j'avais voulu faire un crumble avec un plat similaire fond amovible. Sauf que j'avais oublié que c'était pas collé, quoi. Et tout était sorti. Enfin, j'avais, genre, appuyé trop fort, en droit de catastrophe. Mais j'aimais bien le diamètre, donc je l'ai acheté. J'ai pris des serviettes à casa et à la farfouille. Et j'ai pris ce truc-là, grattoir pour les poils. C'est très excitant, tous ces achats. Je sais, c'est cadeau. Il n'y a rien de plus chiant que devoir gratter pendant mille ans tes poils, tes casseroles et tout. Donc je me dis, ça peut-être, je sais pas si c'est bien. Mais en tout cas, ça m'a vendu du rêve. J'ai surtout acheté ces sets de table pour ma table de Noël. Donc, je ne les ai pas achetées que pour Noël. Clairement, c'est doré, donc ça va avec toute ma pièce. Donc je pourrais l'utiliser quand j'aurai du monde. Mais je pense que ça va faire joli. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. En fait, c'est tout en perles. Donc c'est assez lourd. Et c'est super mignon. Franchement, on ne dirait pas comme ça. Mais en vrai, avec la lumière, c'est assez scintillant. C'est super mignon. Donc j'en ai pris plusieurs comme ça. Et ils sont à Casa. Si par cas, ça vous intéresse, ils sont à 5,95€. Ils ne sont pas trop donnés. Mais vous avez plusieurs autres couleurs. Il y avait argenté, je crois. Là, c'est pas rouge. Je sais qu'il y avait au moins trois couleurs, c'est sûr. Il faut que j'empaquette les cadeaux. Comme ça, ce sera fait. Donc je vais faire ça. Et si j'ai le temps, j'aimerais bien faire mon nuancier d'ongle. Et à midi, je vais me faire des œufs brouillés avec du bacon. Parce que pourquoi pas. Et j'ai pas envie de me faire un repas Hello Fresh. Là, j'ai envie que ce soit rapide. Donc je vais me faire ça. Ah oui, si, j'ai les courses aussi. J'ai les courses à récupérer cet après-midi. Je verse un tout petit filet d'huile dans la poêle. Et je vais commencer par mettre mes tomates. Voilà, c'est les petites tomates cerises que j'ai coupées en deux. Je vais les faire revenir un petit peu à la poêle avec un tout petit peu de vinaigre balsamique et du miel. Jusqu'à temps qu'elles soient un petit peu caramélisées et fondantes. Une fois que je verse dans la poêle, maintenant avec une spatule, le mieux c'est comme ça les spatules en silicone. Et bien il faut gratter, gratter, soulever jusqu'à temps que vous ayez la consistance, que vous aimez bien. Moi mon petit truc c'est de rajouter un tout petit peu de lait, pas beaucoup. Juste pour qu'il soit un petit peu plus moelleux. Il y en a qui mettent de la crème aussi. J'ai envie d'aller plutôt rapide, j'ai pas envie d'ouvrir la crème juste pour ça. Donc voilà. Et en dernière étape, j'assaisonne. Donc moi perso j'aime bien mettre du tabasco, du paprika, du sel, du poivre bien entendu. Parfois je mets un petit peu d'oignon en poudre, ça dépend. On s'est pas forcément très bien présenté, on s'en fout là j'y suis à la la vache. J'ai juste rajouté de la ciboulette sur les oeufs, j'ai les tomates, j'ai le bacon. Et je me suis sorti un petit pain, c'est des pains aux figues de Picard. Ils sont super bons si par cas vous voulez tester. Je vous les recommande fortement, ils sont vraiment très très bons. Ah oui la couleur jolie ! Alors ? Ah oui. Ça charge ? Ah oui. Je préfère comme ça quoi ? Oui t'as aussi. Tout le monde m'a dit la même chose. Dans ton malheur, le truc c'est que... Ça pourrait pas mieux tomber, c'est clair. Oui, ça aurait été décalé, tu aurais pu la mordre sur le lit. Ah c'est clair. Ah bah oui. Lundi et tout. Ah oui. Alors ? Ah oui, regarde. Mais non, parce que là c'est sec. Moi hier je l'ai vu parce que ça croit, tu le sais. Parce que c'était mouillé hier. Mais c'est tout le long. Voilà. Et tu vois là ? Oui ça va tout le long. Tout là et la chambre pareil. Bah oui. Et la continuité. Bah oui, ça va être tout le long. Oh là là, oh là là. Je fais la gourmande. J'arrivais pas à choisir entre les deux parfums. J'ai acheté les deux. Fleur d'orange et lait d'amande, impossible que j'essaie pas. Et en même temps, souffle précieux, ça me parlait beaucoup. Je crois que je vais en avoir assez pendant un petit moment. Bon, je vous montre pas le détail de mes courses parce qu'il y a rien d'exceptionnel. Et on a fait un roule course il y a pas très longtemps. J'ai juste repris ce pain. En fait, je l'utilise tout le temps pour faire mes crocs dessus. Il est succulent. On a des crevettes, des petites bûchettes. J'en ai pris première de l'année, soupe de poisson, piporade et toujours les trucs que j'achète d'habitude. Attendez, il faut que je sente. Ici, on a le parfum. Maroc, je crois. Oh, c'est trop bon. J'aime beaucoup. Si vous avez des bonnes... Parce que moi, par contre, je fais qu'en capsule. Si vous avez des parfums, genre des capsules, des conseils, des trucs à me recommander qui seraient susceptibles de me plaire ou de m'intéresser, n'hésitez pas à me dire. Parce que comme vous le savez, je suis nouvelle dans ce rayon. Et ici, nous avons souffle précieux. Ça ne fait pas du tout fleur de coton comme je m'y attendais. C'est un peu poudré, mais ça sent bon. La mission du jour, c'est faire une légende pour le compteur parce que tout n'est pas forcément très, très clair. Mais c'est quand même mieux d'être deux, donc j'en profite. Dans ce sens, tu fais des lignes comme ça, pour ne pas mettre tout décalé. Alors, un, tu fais une ligne comme ça, en tirant comme ça. Et là, tu mets prise chambre, salle de bain. Dessous, deux, prise de machin, éclairage. D'accord ? Non. Non, non. T'es allé trop vite. C'est parti, t'es fait. La haute, non ? Tu peux remettre ? Le C, c'est l'ampéraphe. 16. L, c'est l'alimentation. Ah, c'est le congél. Quand tu peux tout tester, là, gros, on va. C'est celle de bain, chambre. Oui. Comment ça va ? C'est sûre, elle est comme sa langue. J'en suis malade. J'ai pas dormi de la nuit. Ah, oui. Moi, j'étais pas bien. Tout à l'heure, s'il y a eu quelque chose, tu montes. Oui. Du coup, ça, je vais me le laisser, là. Je vais me le scotcher dans la porte. Voilà. Bon, il est quelle heure 17h27 ? Ça y est, mon père vient de partir. C'est bon, le compteur s'est fait. Je crois que vous avez pas trop compris. Je vous avais pas expliqué parce que c'était pas forcément prévu. Mais à un moment qu'on en parlait, c'était juste, vous savez, sur le compteur électrique, juste mettre une légende pour tous les interrupteurs parce qu'il y a des trucs, c'était pas clair du tout. Et c'est cool parce que le compteur est vraiment à ma hauteur. Donc, c'est hyper accessible. Je suis très contente parce que j'avais un gros problème à la maison où j'aurais dû avoir accès au compteur. J'avais un gros problème avec mon four et c'était pas du tout le cas. J'y avais pas accès. Donc, c'est quand même des trucs hyper importants. Donc, ici, j'ai accès. Donc, je voulais savoir à quoi correspondait chaque petit bouton, quoi. Et, ah, mais non. J'allais vous montrer, mais je peux pas. Et j'ai ma lampe. C'est bon, elle marche. Donc, enfin, je ne saurais plus éclairer uniquement mon néon rose. Donc, ça, c'est cool. Là, je vais juste qu'elle m'empaqueter mes trucs parce qu'ils n'ont pas partout. Mais moi, j'aime bien quand chaque chose est à sa place. J'aime pas quand ça traîne. Et là, ça fait plusieurs jours que j'ai ces paquets à droite et à gauche. Donc, je vais les empaqueter. Comme ça, je vais pouvoir me les ranger. Là, c'est tous mes vernis semi. Donc, il y a du gel bottle, indigo et naïs compagnie pour la majorité. Donc, là, je vais faire quelques nuanciers. Vous voyez, là, je m'en étais acheté des tout nouveaux parce que je veux tout refaire. Les miens, ça n'allait plus du tout. Donc, en gros, il faut tout swatcher. Ça va me prendre mille ans. Je ne vais pas tout faire ce soir. Je pense que je vais commencer avec les gel bottles. Ça a coupé parce que je n'avais plus de batterie. Mais en gros, je disais, je ne sais pas du tout. Encore, comment je vais m'organiser par famille de couleurs ? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, l'ancien nuancier, j'avais fait d'un côté les couleurs pastels et de l'autre, les couleurs vives. Là, j'ai envie de scinder encore plus. Donc, possiblement, déjà, c'est sûr, les paillettes d'un côté. Est-ce que je mets les bleus, verts et tout d'un côté ? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Déjà, je vais swatcher. Après, on verra. Bon, au final, j'en ai fait quand même pas mal. Je pensais en faire 7 ou 8. Bon, je me suis avancée. Franchement, ce serait que de moi, je continuerai. Parce que moi, une fois que je suis sur ma lancée, j'ai un peu toujours de mal à m'arrêter. Mais bon, là, il est quand même un petit peu temps. C'est tellement satisfaisant une fois que le résultat est complètement terminé. Et c'est surtout tellement pratique quand on cherche une teinte que, bon, trop bien passer par là. Mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Désolée, ma team chouchou un peu plus, j'ai oublié de clôtirer. J'étais en train de finir, enfin, je n'ai pas fini encore, la dernière saison de Sailing Sunset. J'adore, c'est trop bien. Mais il me reste deux épisodes. Mais voilà, c'est à peu près tout. Je ne suis pas trop vloguée ce soir parce qu'en vrai, je n'ai pas fait grand-chose. Demain, c'est dimanche. Je ne filme pas. Je vais probablement monter toute la journée. Je ne vais pas vous poster ce vlog dimanche comme j'aurais voulu le faire. Franchement, je vais me reposer un petit peu demain. Et je le posterai lundi. Voilà, voilà. Demain, je vais faire un peu de ménage. Je ne sais pas si je vais réussir à tout faire en vrai. Je ne pense pas. Quoi qu'il en soit, je vais vous laisser pour aujourd'hui. En tout cas, pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Même si, franchement, il n'était pas fou. Je suis désolée. Je vous laisse avec les lots du jour. Donc, dans le premier lot, c'est une panoplie de coffrets de Noël Fenty. Vous avez à la fois du soin et aussi du make-up. C'est vraiment tous les coffrets qui sont sortis là pour les fêtes. Ils sont très, très sympas. Et dans le deuxième lot, c'est du 100% Charlotte Tilbury. Vous savez qu'on l'est, mais attendez-vous à en voir bien d'autres. Et là, c'était sur la collection... Alors, je ne sais plus comment on l'était intitulée. Je crois que c'était Love, un truc comme ça. Et c'était une très jolie collection. Donc, j'espère que ça vous fait plaisir pour participer. Et c'est par mail. Toutes les conditions sont en barre d'infos, comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Probablement mercredi pour un nouveau vlog. Bye ! Bye !